Le toit fume encore, mais l'incendie a été maîtrisé. Les 200 résidents de l'hôtel, tous évacués, après une très grosse frayeur. Pendant quelques minutes, j'ai commencé à paniquer. Les flammes partout, la fumée surtout. Moi, ce que je retiens, c'est les flammes aussi, mais surtout la fumée qui était extrêmement dense et extrêmement toxique. C'était irrespirable, on ne voyait pas à 5 mètres. Nos caméras ont pu suivre les pompiers dans l'immeuble. A l'intérieur, il ne reste plus rien. Tout a brûlé, les murs, la moquette, les meubles. Huit personnes intoxiquées ont été prises en charge par les secours et une femme a été grièvement blessée en sautant du sixième étage pour échapper au feu. Il faut dire que les flammes étaient impressionnantes. Les pompiers ont eu beaucoup de mal à stopper l'incendie. Le feu s'est propagé très rapidement par les façades et en partie par l'intérieur aussi du bâtiment, puisque des portes ont dû rester ouvertes. et le feu qui s'est déclaré au cinquième étage s'est propagé rapidement jusqu'au neuvième. L'origine de l'incendie reste inconnue pour l'instant. La mairie fait son possible pour reloger les sinistrés hébergés temporairement dans le centre des congrès de Val d'Isère. L'incendie reste inconnue pour l'incendie.